Bonjour à tous, aujourd'hui je vais rempoter ce cerisier de Saint-Plussie. Alors cette herbe vous l'avez vu dans une vidéo où j'avais compilé plusieurs travaux, c'était des tailles de densification successives que j'ai fait à partir d'avril tout au long de l'année, je crois que j'en ai fait deux ou trois, une taille de structure au début du printemps et ensuite des tailles de densification et puis on est passé de tiges primaires à un système avec des ramifications de plus en plus resserrées sur les branches. Aujourd'hui je vais les rempoter parce que c'est un arbre comme je vous avais dit que j'avais acquis, ah bah non je vous l'avais pas dit parce que forcément c'était une vidéo sans voix, c'est un arbre que j'ai acquis auprès d'un particulier qui l'avait prélevé, donc c'était clairement en fait, on peut imaginer l'arbre qui a été carrément coupé ici, il y a eu un travail de bois mort à ce niveau là, alors on n'est pas forcément sur la face là, ça serait plutôt ici, et je l'ai cultivé mais dedans je ne sais pas du tout ce qu'il y a, alors a priori il y a de la pumice, de la canama, il y a peut-être de la pouzzolane, j'aime bien rempoter les arbres que j'achète parce qu'au final je maîtrise vraiment le substrat que je mets et je connais mes conditions de culture, là quand on achète un arbre on essaie de s'adapter mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans et c'est peut-être pas optimal pour la région où on est. Donc on va se rapprocher et puis on va faire le rempotage étape par étape, c'est parti ! Alors la première chose que je vous montre c'est effectivement le substrat, donc j'ai été dehors faire mon mélange, j'ai fait un mélange de 50% pumice, 40% akadama et 10% kanuma pour l'acidité. Donc comme ça on a le drainage, l'acidité et puis l'akadama pour la rétention de l'engrais. Alors j'essaie de mélanger le mieux possible, parce que mieux ce sera mélangé, plus je serai sûr que quand je prends un godet, je suis sûr qu'il y a le mélange que j'ai fait quoi. Bon j'en ai fait pas mal, je pense qu'on aura largement assez et puis de toute manière là je suis sur une lancée de rempotage en ce moment on est le 19 février, donc fin février début mars en général c'est le gros rush pour faire les rempotages, bon là je pense que c'est bon. Ensuite évidemment le pot, donc là j'ai pris un pot un peu plus petit, un peu moins profond. Donc là je suis parti sur quelque chose de rond évidemment, Saint-Lucy pour moi c'est assez féminin, même s'il y a une écorce très rugueuse et du bois mort, c'est quand même assez féminin comme arbre, donc pour moi quelque chose de rond ça lui va très bien. Et puis mat parce qu'au final c'est un peu dans la continuité de l'écorce assez noire, alors après on peut faire un contraste de fou en prenant par exemple du bleu, du rouge, du jaune, pourquoi pas ? Parce que forcément quand on a les feuilles qui sont vertes, bah ça change, mais les fleurs sont blanches donc forcément ça va faire un contraste un peu plus fort. Donc j'ai préparé le pot comme d'habitude avec la rille de drainage et puis les petites boucles, c'est rabattu derrière, et puis là j'ai préparé du coup mes fils pour l'attache, donc je vais les mettre en place. Alors moi je fais un pré-pliage pour les fils, comme ça je suis sûr que ça va jusqu'au bout. Et c'est bien d'en appuyer, alors celui-là soit je le mets là, soit je le mets là, peu importe. C'est du fil d'aluminium évidemment. Alors au pire les petits écarts et le fait que les fils ne soient pas totalement tendus, on pourra donner un dernier coup de serrage à la fin, vous verrez ça. Comme ça on est sûr que tout est bien tendu et qu'il n'y a pas de jeu. J'écarte les fils, voilà donc là le pot il est prêt. Donc on passe ensuite à l'étape du dépottage, donc rien de particulier. Comme d'habitude je fais tout le tour du pot pour cercler. On peut utiliser aussi une griffe comme ça, pour aller un peu plus profondément et c'est un peu plus solide aussi. Bon là je vois qu'il y a de la pouzzolane, du coup il faut faire gaffe, ça arrache les racines quand on tire. Alors ensuite je prends mon auge de maçon, comme ça j'en mettrai pas partout dans l'atelier, ce sera ça de moi à nettoyer. Alors là pour enlever je vais pas mettre mes mains sur l'écorce, je vais soit utiliser les branches pour faire la bascule. Après je peux m'appuyer aussi sur le bois mort si besoin. Donc là ce que je fais c'est que je le bascule comme ça et puis j'essaie de faire levier pour le faire sortir. Et là ça sort. Donc là maintenant que c'est sorti, je peux le prendre directement. Et je le pose. Je vous ai un peu rapproché, donc là pareil j'utilise les branches pour déplacer et c'est parti. Je vais commencer alors, je commence toujours par le dessus. Et toujours radial, c'est à dire que je pars du tronc et je m'écarte à l'extérieur. Et le but bah ça va être d'enlever mais vraiment tout l'ensemble du substrat. Bon ce qui est bien c'est que au moins là on enlève définitivement les mauvaises herbes, c'est ça que j'aime bien dans les rempotages. C'est qu'on va partir sur quelque chose de sain. Bon j'ai l'impression que c'est Puzzolan Akadama, j'ai l'impression. Alors moi ce que j'espère c'est que les racines elles vont pas être entremêlées. Les choses comme ça qui tournent et qui grossissent, bah ça c'est compliqué parce qu'on est carrément obligé de la supprimer ou de faire avec. On cherche quand même à avoir quelque chose d'évasé, de plat. Là toute la partie en bas, bah on va rogner assez dur dedans. Après le souci c'est qu'avec la Puzzolan, là ça tire sur les racines. C'est très saillant en fait donc c'est compliqué de pas abîmer les racines. Voilà tout ce qui est gros tubes comme ça à mon avis ça va partir. De toute façon il va falloir diminuer le diamètre. Donc là la couronne, tout ce qui est à l'extérieur on va couper. Ce qui est bien c'est qu'au fur et à mesure on accède aux racines et on voit comment elles sont déployées. D'où elles partent et dans quelle direction elles vont. Et en plus en enlevant le substrat comme ça de manière radiale bah ça permet vraiment de les remettre droite là. Il y en avait une qui faisait le tour comme ça bah on va la remettre à plat. Donc là on va passer en bas, là maintenant que j'ai fait pas mal en haut. Alors je vais commencer par couper un peu les longueurs. Donc tout ce qui dépasse là. Il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Voilà. Je continue en dessous parce que vraiment en dessous c'est là qu'on peut le taper le plus. Le but c'est que ce soit plat. Le fait d'enlever du substrat en dessous ça permet vraiment un peu d'effondrer le substrat qui est au dessus. Donc c'est beaucoup plus facile après pour la suite. On va dire l'avantage de la poudre de l'âme c'est que du coup il n'y a pas besoin de couper au ciseau. Ça se déchire tout seul. Je pense que cette grosse racine là, ici là, elle va partir. Ok, on se remet au dessus. Bon là ça permet vraiment de réduire un peu la circonférence là. Je pense que je vais faire une taille assez drastique ici tout autour. Là par exemple cette longue racine, on voit bien qu'en fait elle part du tronc et puis elle s'éloigne ici et puis ensuite elle plonge. Mais de toute manière nous on va pas aller plus loin que ça. Donc là je peux couper. Et là sur ce gros 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 tube, c'est beaucoup trop gros. Et là ça commence à faire demi-tour sous l'arbre. Donc là. Ça va être ça la difficulté pour le faire rentrer dans le pot. Donc si jamais c'est pas assez, bah on continuera. Là c'est une racine qui a gonflé et qui est après re-rentrée dedans. Donc ça aussi c'est pareil. Je vais essayer de le démêler. Si j'arrive à le démêler, je le remets à plein. Sinon, si c'est trop dur, bah il faut couper. Et puis là c'est trop dur. Hop. Et puis j'essaie de couper à un niveau où je vois qu'il y a une petite radicelle derrière. Donc ça je suis sûr de la reprise. Tout ce qu'il y a en dessous, là c'est gros coup de ciseaux et puis pince ronde pour renier en dessous. Il n'y a pas besoin d'avoir ses racines en bas parce qu'on a plus besoin de faire grossir le tronc. Je vais voir si je peux la démêler. Elle est là en fait, elle avait carrément fait le tour. Donc ça, voilà, si c'est comme ça, radial, c'est bien. Mais c'est trop long. Donc on va repartir en fait, sur cette longueur, on va repartir sur la fine qui est juste ici. Voilà, là c'est quelque chose qui passait carrément là devant le tronc. Bah moi je la prends et on va essayer ensuite de la placer à plat dans le prochain pot. Et pareil je vais essayer de réduire la longueur. Ouais, là c'est carrément trop grand. Là je commence à arriver au fond. Voilà, ça vient, voilà. Voilà, donc là en fait on voit une énorme racine. Ici c'est un gros tube et c'est là qu'on avait coupé justement ce qu'on vient de couper là. Mais depuis il y a eu énormément de radicel tout autour du tronc donc c'est ça qu'il faut privilégier. Là je me demande si je vais pas encore grogner quoi. Puis on va tester aussi avec le pot. Ça se trouve ça rentre mais là ça m'étonnerait quand même. Avec ça, on va voir. Je vais continuer à nettoyer le substrat. Et puis après on fera un tour dehors pour passer un coup de jet. Pour vraiment nettoyer les racines. C'est plutôt en fait ces racines là qui vont me servir et pas le tube qui est en dessous qui descend. Donc ça c'est pareil, je vais couper. Celle là comme ça je pourrais la caler avec le substrat et elle sera bien radiale. Je vais vider ça. On commence à y voir bien clair là. Par contre j'ai perdu ma baguette dans l'histoire. En dessous. Ok. Donc là j'y vois plus clair. Effectivement il y a cette grosse racine ici là. Qui vient de sous le tronc. Je pense que c'était une pivot dans la nature. Et là il y a une autre racine aussi assez grosse. Ici là c'est du bois. A mon avis c'est ces deux là qui vont déterminer un peu le diamètre. Qui va rentrer dans le pot. Tout ce qui vient du bas, il faut enlever. Alors là il y a une racine. Ici qui est en dessous. Et bah je vais la faire passer du coup au dessus. Voilà. Comme ça, ça prendra le relais de ce qu'on avait devant en gros. Tout ça, ça sert à rien. Parce qu'on est vraiment au dessus nous. Donc là maintenant, je vais couper tout ce qui est en dessous. Et ça en plus c'est une racine qui va en dessous. Donc ça, ça part. Bon maintenant je vais aller rincer les racines. Comme ça on aura quelque chose de propre. Et puis après on continuera à sélectionner les racines avec la taille. A tout de suite. Donc là de retour dans l'atelier, on y voit plus clair. Toutes les racines ont été nettoyées. On les voit là, elles sont jaunes foncées. Orangées. Et maintenant on va essayer de faire une sélection la plus intelligente possible. Pour éviter qu'il y ait des racines qui se développent pour rien. Et qu'on ait quelque chose de propre. Déjà j'ai quelque chose comme ça qui revient à l'intérieur du tronc. Et c'est pas quelque chose que je vais pouvoir plier. Donc ça c'est une des grosses racines qui est reliée à la grosse. Celle-là elle sert à rien. Ça on garde, c'est très bien. Ça aussi, ça aussi. Alors ça c'est en dessous. Et un petit bout. Hop. Alors là c'était ma question justement tout à l'heure. C'est est-ce qu'on va utiliser ces racines là. Et ces racines ici. Et on supprime en fait cette grosse racine. Ou est-ce qu'on rempote en fait à ce niveau là. L'arbre quand il était dans le pot, il était comme ça. Et effectivement il y avait le tronc qui partait droit. Et ensuite qui était courbé. Et là si je supprime une partie de ça. Bah en fait on va être un peu plus incliné comme ça. Et je trouve que c'est pas mal. Parce qu'il y a déjà une courbe. Le tronc part pas droit. Il part sur le côté. Et ainsi de suite. Et ça change pas drastiquement le style. Ça pourrait être intéressant. Et puis on a vraiment tout ce qu'il faut en dessous de ça. Donc là je vais renier au fur et à mesure cette racine. Pour repartir sur les choses qui sont derrière. J'essaie de faire quelque chose de plat. Comme ça en biseau. Et on verra si on peut revenir un peu plus au prochain rempotage. Ça me parait pas mal. Alors maintenant on va voir après avec la circonférence. Alors j'ai quelques petites racines qui sont mal dirigées. Celle-ci ça va être trop compliqué. Ici on voit des petites racines devant cette grosse racine. Donc c'est pareil. Celle-ci on peut l'enlever. Celle-ci c'est pareil. C'est trop long. On a vraiment réduit en diamètre la motte. Et puis en dessous bah c'est plat. On a quelques petites choses qu'on va devoir mettre à plat. Posé sur le substrat. Et ça devrait le faire. Je nettoie tout ça. Et puis on passe à la mise en pot. Donc maintenant on est prêt pour la mise en pot. Le pot est prêt. Donc je vous l'avais montré tout à l'heure. J'ai rajouté la couche de drainage. Donc c'est de la Pouzzolan. On la trouve très facilement en grosse radiométrie. Donc là c'est du 5-10 mm. Ça coûte vraiment pas cher. Et en fait au début je me suis dit bah c'est pas super. Ça déchire les racines etc. Mais au final pour le drainage. Bah déjà c'est hyper drainant. Y'a rien de plus drainant que la Pouzzolan. Mais au final les racines qui vont être au fond du pot. Bah on va finir par les enlever au final. Donc quand on va rempoter. Bah ce qui va se déchirer entre guillemets. Ca va être celles qui sont au fond. Donc c'est pas grave. Après on peut utiliser autre chose. De la pumice grosse radiométrie. Comme je faisais avant mais j'en ai plus. Ou alors carrément le substrat. Le même mélange de substrat. En grosse radiométrie. Les deux sont possibles. Donc moi là je suis passé à la Pouzzolan. Comme ça là j'ai une caisse complète de Pouzzolan. Et ça me permet de faire toutes les couches de drainage. Pour mes pots. Je rajoute ensuite un peu de substrat. Et je vais rajouter un peu de charbon d'embout au fond. Ca permet de bien filtrer. Je continue à remplir un peu. Donc déjà on regarde si ça rentre. Alors bonne nouvelle. Ca rentre. Ca rentre, ça rentre. Alors ici il y a quand même. Ca tape un peu ici. Alors ça tape à cet endroit là. Et effectivement on avait vu que. Cette racine ça peut être pas mal. Celle-ci aussi. Par contre là. Ce qu'il y a en bas ça sert à rien. Et là c'est bon. Ca rentre. Il y a des petites longueurs qu'on peut ajuster. Ici. Bon bah c'est pas mal tout ça. Alors je vais quand même mettre du mastic cicatrisant. Sur les grosses coupes là. Donc c'est vraiment les deux racines principales de l'arbre. Alors pour que ce mastic il adhère bien. Il faut vraiment que la surface soit sèche. J'avais eu un commentaire. Quelqu'un qui me conseillait justement. De mettre de l'eau là dedans. En fait. C'est un peu compliqué. Parce que. Justement. Quand c'est mouillé. Ca colle pas. C'est pour ça que moi j'humidifie mes doigts. Pour pas que ça colle à mes doigts. Mais il faut que ça colle au bois. Si on met de la pâte. Qui est mouillée. Sur le bois. Bah du coup ça va avoir du mal à coller. Ca va pas coller à nos doigts. Ca c'est bien. Mais ça va pas coller aussi très bien sur le bois. Donc pour moi il faut le laisser sec. J'en prends pas mal. Il va falloir que j'en rachète là. Parce que. Je suis vraiment sur le fond. Je vais faire ça ici. Il faut vraiment que ce soit sec. J'humidifie mon pouce. Et là je peux l'appliquer. Et ça colle pas. Par contre ça colle bien au bois. Parce que justement le bois est sec. Et la pâte aussi est sèche. Bon ça me parait pas mal. Ok. Je fais la deuxième. Alors par contre elle est en dessous. Voilà. Ca c'est fait. Face avant c'est devant moi. Et il va falloir que je mette deux fils ici. Et deux fils ici. Donc il faut que je passe entre les deux là. Hop. Donc là en plus il faut que je trouve la bonne inclinaison. Donc pour moi ça va être un peu plus enfoncé par là. Alors ces racines elles gènent toujours autant. Hop. Celui là c'est bon. Celui là c'est pareil. J'écarte bien les racines au bon endroit. Et le fil du coup il peut aider de rempart comme ça. Pour éviter que les racines aillent dans la mauvaise direction. Hop. Ca ça va là. Et celle-ci à gauche. Voilà. Comme ça. J'ai mon point d'ancrage ici. Je prends ma pince. Je prends bien à la base. Je tiens l'arbre. Je tire. Et je tourne. Hop. Hop. Donc on sera ici. Voilà. Et là l'arbre il bouge plus du tout. Là. On peut même porter l'arbre. Ca tient tout seul. Donc ça c'est nickel. Il est bien attaché au pot. Et ensuite on va pouvoir remplir et tasser avec la baguette. Ok. Donc on remplit. Ça va être sympa là ce pot. Sur les étagères ça va changer du plastique vert tout moche. Donc là. J'appuie bien sur les racines qui dépassent là. Et je mets du substrat dessus. Il y a une racine rebelle ici là. Bah tant pis pour elle. Hop. Ok. Il y a encore deux étapes. Même trois. Il reste juste les deux petits coups de serrage des fils. Hop. Et hop. Voilà. Et la dernière étape c'est de mettre de la sphègne dessus. Alors moi je la hache pour éviter que ça fasse des gros lambeaux là. Parce que sinon ça part avec les oiseaux. Et je la sème un petit peu partout comme ça. On peut la passer au tamis en frottant. Bon ça c'est bien parce que ça garde l'humidité en surface. Donc c'est bien pour la création des radicelles. Le plus proche du tronc. Et puis c'est anti-fongique, antiseptique, etc. Après le mieux c'est de l'humidifier avant là. Et là comme je suis dans l'atelier là je peux pas... J'ai mon micro qui est en place. J'avoue que j'ai un peu la flemme d'aller chercher de l'eau. Voilà. Le rempotage est terminé. Je vous mets des images de l'arrosage dehors. Donc ça c'est vraiment l'étape importante pour enlever toute la poussière et bien tasser le substrat. La sphène une fois humide et bien du coup elle va bien se tasser sur le dessus. Ça va bien être humide et ça va bien rester sur le substrat. Ça va pas s'envoler en l'air. Donc je suis content. Le pot lui va plutôt bien. Alors la difficulté sur cet arbre c'est qu'il y avait deux grosses racines. Ça c'est toujours les problèmes des prélèvements. C'est qu'on a souvent des grosses racines pivots qui prennent de la place. Qu'on rogne au fur et à mesure avec les racines qui viennent de derrière. Le problème c'est qu'il y a une grosse racine et une un peu plus petite. Et ça m'a empêché de centrer l'arbre dans le pot. Donc il est pas parfaitement au centre. Il l'est quand on regarde à la face avant. Mais pas en profondeur. Bon après c'est pas très rare. Ça se fera au fur et à mesure. Mais je trouve que l'implantation dans le pot est pas mal. Et la tête surplombe bien le centre du pot. Alors après le fait que j'ai beaucoup taillé les racines. Et que j'ai vraiment fait une sélection drastique des racines. Il va rester vraiment celles qui sont radiales, bien placées. Et que je vais pouvoir laisser se développer. Les autres qui étaient en dessous, entremêlées ou croisées. J'ai tout supprimé. Et bah ce sera plus des racines qui vont poser soucis dans le développement de l'arbre. Donc là comme on est vraiment sur une étape. Où je veux vraiment faire ramifier et densifier de manière très fine l'arbre. Maintenant que les structures sont bonnes. Et bah du coup on peut passer maintenant sur un petit pot. Ça va le ralentir. Il y a moins de grosses racines. On va vraiment privilégier le racinaire très 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 fin. Pour avoir la ramification très fine. Ça logiquement il y aura une bonne réaction là-dessus. Et on va pouvoir enchaîner les tailles de densification au fur et à mesure. Au niveau de l'exposition je lui donne pas mal de soleil. C'est un des feuillus qui demande le plus de soleil. Après il faut arroser derrière évidemment. Mais là il y a quand même pas mal de rétention. J'ai mis beaucoup plus d'akadama que dans l'ancien substrat. Il y a la plumis, l'akanuma. Et bah c'est beaucoup mieux que la pouzzolane. Parce que la pouzzolane du coup là ça a drainé vraiment. Et pendant les périodes d'été je voyais que les feuilles avaient un peu de mal avec mon rythme d'arrosage évidemment. Donc ce substrat qui retient un peu plus l'eau. Ça correspond beaucoup plus à mes disponibilités pour arroser. Et puis l'ajout d'akadama va permettre de bien garder en réserve l'engrais pour les racines. Et ensuite au niveau de l'engrais je vais l'appliquer dans 2-3 semaines comme tous les autres. Donc je vais rester sur le lombricot donc l'engrais organique liquide. NPK 666 qui est bien bah du coup pour les herbes qui sont déjà entre guillemets établies. Qui ont une bonne ligne de tron et des bonnes structures. Et maintenant on va travailler la ramification fine. Donc pas d'engrais chimiques à 15-15-15. Et puis pas d'engrais organiques à plus de 10 en NPK. Là on est sur du 666. C'est moyen, ça permet d'entretenir. Et on va pouvoir faire des travaux maintenant de finition sur cet arbre. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore un rempotage. Alors moi là je tourne la vidéo mais j'en ai d'autres de prévu en off. C'est assez compliqué quand on en a beaucoup à faire. C'est fatigant, on en met partout. Et puis bon bah faire des vidéos de rempotage c'est aussi un peu compliqué. Parce qu'il faut penser à tout, dire tout, tout expliquer. Et puis bah c'est très salissant. L'atelier ne ressemble à rien du tout. Il va falloir que je nettoie tout. Et du coup si quelqu'un veut venir aider, vous pouvez venir. Voilà en tout cas on se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Faites des rempotages et faites du bonsaï. C'est parti. 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 C'est parti.